Générique – Bienvenue dans ce Zoom, aujourd'hui en compagnie de Henri Roure. Bonjour, monsieur. – Bonjour à vous, merci de m'accueillir. – Henri Roure, officier général issu des troupes de marine, Saint-Syrien, breveté de l'École supérieure de guerre. Vous êtes également docteur d'État en sciences politiques. Vous publiez, Henri Roure, ce roman. Après, je ne le montrerai pas parce qu'il y a du verre dessus, du coup il va disparaître, on le verra en incrustation, intitulé « Un dieu, une terre et des hommes » édité chez ED2A. Je ne parlerai évidemment pas du récit pour protéger l'histoire et inciter nos téléspectateurs à acheter ce livre et à se le procurer. Vous évoquez, voilà, en gros, la France, les Français face à l'islam, l'Algérie, le terrorisme. C'est « Islam », selon l'un de vos personnages. L'islam, dit-il, est une religion totalitaire. Pourquoi la qualifie-t-il de prison ? – Alors, l'islam, c'est, je le dis dans ce bouquin et je le dis dans d'autres bouquins, c'est une idéologie totalitaire. C'est probablement la première idéologie totalitaire que le monde ait connu. Mahomet était un guerrier, un prophète et il a eu l'idée remarquable d'associer Dieu à son désir de conquête. Et évidemment, associant Dieu, il ne pouvait qu'imposer un certain nombre de règles, un certain nombre de lois qui s'appliquent aujourd'hui encore. Ce sont les lois coraniques ou les lois de la charia, la charia n'est qu'un extrait du Coran, ou les hadiths, c'est-à-dire les dires du prophète, et tout cela s'applique à tous les musulmans du monde et chaque musulman est responsable de l'application de toutes ces lois et règles. Ce qui veut dire qu'un musulman observe d'autres musulmans et fait en sorte qu'ils restent dans les règles édictées il y a quelques siècles. – Vous parlez, Henri Roux, de l'expansion de l'islam. Comment s'est déroulée l'arrivée des armées musulmanes au Maghreb à partir de 670 après Jésus-Christ ? – Alors, ça n'a pas été une promenade pacifique, ça n'a pas été du tourisme, vous vous en doutez. Ça a été une conquête, un redzou, comme on aurait pu dire bien plus tard. C'était des guerriers qui ont envahi et converti par la force des tribus, notamment en Algérie, qui étaient chrétiennes ou juives. Je parle dans ce livre d'une princesse, Akaïna, ou d'autres combattants qui ont résisté à cette islamisation forcée et qui étaient des chrétiens ou des juifs. Mais il a fallu à un moment ou à un autre essayer, malheureusement, de composer. Mais ça n'a pas été possible, ça a été la conversion forcée. D'ailleurs, je le cite, je crois, dans cet ouvrage, il y a eu des dizaines de milliers de jeunes femmes, 20 000, 20 à 25 000, qui ont été déportées dans les bordels d'Arabie, par Sidi Okbab, par Okbab, que les Algériens d'aujourd'hui vénèrent, qui étaient un criminel. Et ces jeunes femmes ont fait défaut, bien évidemment, dans la population de l'époque. Il y avait 200 000 habitants dans ce territoire qui était l'Afriquilla des Romains, et que plus tard, les Français appelleront l'Algérie. Il y avait 200 000 habitants, donc 100 000 femmes, grosso modo. Et vous vous rendez compte, une ponction de 20 à 25 000 jeunes femmes, c'était énorme. C'était, ça, pour le coup, c'était un crime. – Pourquoi, Henri Roux, les Algériens d'aujourd'hui, ces kabiles, ces berbères, ces descendants de toutes ces populations converties de force, restent-ils fidèles à l'islam ? – Vous savez, il est très difficile de s'échapper de l'islam. D'abord, il y a un aspect culturel. On vit dans la religion dont on a hérité. Et c'est valable aussi pour les chrétiens, pour les catholiques, les protestants. Donc, il y a cette part, cette part d'héritage. Mais il y a aussi un principe en islam, on ne peut pas apostasier. C'est interdit, sous peine de mort. Donc, il est très difficile de quitter cette religion. Et j'ai, pour ceux qui arrivent à le faire, une grande admiration. Parce que, d'abord, ils sont obligés de rompre avec leur communauté, enfin, la communauté dont ils sont issus, parfois avec leur famille. Et il est évident que, si le risque n'existe plus aujourd'hui, en France, en tout cas, d'être assassiné, d'être exécuté… – De recevoir une fatwa ? – De recevoir une fatwa. Il n'empêche que l'on peut être mis au banc de sa famille, au banc d'une communauté. Voilà. Donc, l'apostasie étant interdite, chaque musulman surveille chaque musulman. – Sur ce territoire qui s'appelle aujourd'hui l'Algérie, ce n'était pas le cas au XIXe siècle. Pourquoi les Français l'ont-ils conquis ? – Ah ! Les Français l'ont conquis, peut-être, finalement, sans que cela ait jamais été dit, au nom de l'Europe. Parce que ce qui s'appelle aujourd'hui l'Algérie était un repère de pirates. Vous avez entendu parler des Barberous, Arouge et son frère, qui, dont l'un a été régent d'Alger au nom du sultan de Constantinople, ils pillaient littéralement les côtes méditerranéennes et ils enlevaient des habitants pour en faire des esclaves. Donc, ça n'était plus tenable. C'était extrêmement dangereux pour tous ceux qui vivaient sur les côtes, mais également, c'était un frein au commerce. Donc, la France, finalement, sous Charles X, est intervenue et a occupé ces terres qui étaient des repères de brigands et qui n'avaient aucune unité puisque les villes s'affrontaient les unes contre les autres sous forme de petits émirats. Et l'unité, c'est la conquête qui l'a faite. – Henri Rour, pourquoi la France n'a pas imposé le christianisme à ces populations algériennes ? – Alors… – Comme l'avaient fait les musulmans autrefois en arrivant sur ces terres. – Oui, ou comme l'a fait Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon lorsqu'il a été question de la reconquête. – Ce qu'on peut évoquer aussi, c'est la religion du prince et la religion des sujets. C'est ce qui s'est passé dans le Saint-Arpire romain germanique où on a mis fin aux querelles entre les États parce que ça aurait été sans fin. Donc, on en est arrivé à cette idée que le prince imposait la religion. C'était valable avant aussi, c'était valable avant. Et on ne l'a pas fait, pourquoi ? Parce que déjà, il y avait sous la monarchie le développement d'un humanisme et du respect de l'individu. Quand le général comte de Bourmont est arrivé en Algérie, il a débarqué à Sidi-Ferruche, il avait reçu des consignes du monarque et Hussein Day, qui était le représentant du sultan, le vague représentant du sultan, a tout de suite cru qu'on allait lui demander de se convertir. Et le comte de Bourmont lui a dit non, absolument pas, votre religion, vous la gardez. Et cette interrogation, même Abdelkader l'a eue. Abdelkader a proposé, alors que les Algériens en font maintenant un héros de l'Algérie, Abdelkader a proposé de se convertir. On ne lui a pas demandé, mais il est devenu un allié véritable de la France. Il a fait grand croix de la Légion d'honneur et il a soutenu au Liban les chrétiens contre ces co-religionnaires. De même, les Kabyle s'attendaient à voir avec les militaires français arriver les prêtres et ils étaient prêts à se convertir. Donc, la France a peut-être raté là une occasion de faire un vaste ensemble de Dunkerque à Tamanrasset, un ensemble chrétien. – Vous évoquez dans ce roman, Henri Roux, la nostalgie de ces vieux Algériens. C'est réel, ce n'est pas une invention qui regrette leur époque où les Français organisaient le pays. L'Algérie, c'était quoi exactement ce qui était fait sur le terrain et qui regrette ? – Il faut se souvenir que l'Algérie, c'était des départements. Ils avaient les mêmes droits, enfin les citoyens avaient les mêmes droits que les citoyens français et le développement était parfois beaucoup plus élevé que dans le midi de l'ancienne métropole. – Les Algériens étaient considérés comme des Français à part entière, avaient la citoyenneté, le droit de vote. – Alors, voilà, en 1865, il y a eu un senatus consult qui a donné la nationalité, la citoyenneté française à l'ensemble de la population algérienne. En 1947, il y a eu également une loi donnant la totalité des droits aux musulmans et aux français. D'ailleurs, on a fait de la discrimination positive avant la lettre en offrant l'accès à tous les concours de la fonction publique aux citoyens, quelle que fût leur religion, ou chrétien, ou sans religion, ou musulman. Et pour les musulmans, on a donné des limites d'âge supérieures compte tenu des difficultés de scolarité qu'ils avaient pu avoir. Donc c'était quand même de la justice, une véritable justice. Et puis en 1958, ça je ne vous l'apprends pas, il y a eu l'arrivée du général de Gaulle qui a proclamé solennellement qu'il n'y avait que des Français en terre algérienne. – À partir de 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie. Comment ce pays évolue-t-il depuis ? – Alors, bon, ça c'est un secret pour personne. Pour ceux qui s'intéressent au moins à l'Afrique du Nord, alors, l'Algérie s'est effondrée totalement. C'est un pays développé, je le disais à l'instant, il y avait les mêmes atouts, les mêmes prestations étatiques qu'en France. Et la corruption, malheureusement, du pouvoir en place… – Le pouvoir en place, c'est quoi ? C'est des généraux ? – Oui, c'est l'armée qui a le pouvoir. Mais c'est une minorité, c'est une caste qui… D'ailleurs, souvent, on n'a pas combattu. C'était l'armée des frontières, l'armée de l'extérieur qui a pris le pouvoir après l'indépendance et qui en a fait un objet privatif. Donc, aujourd'hui, l'Algérie s'est considérablement dégradée et longtemps, elle n'a vécu que sur la rente pétrolière, mais on sait très bien que la rente pétrolière, c'est une fausse richesse. Et que si on ne fait pas des investissements productifs ailleurs, ça ne marche pas, ça ne marche pas. De plus, la population s'est extrêmement développée. On a 40 millions d'habitants. Au moment d'indépendance, il y avait 10 millions d'habitants, dont 1,1 million de Français de métropole. – Pourquoi l'un de vos personnages dit que la France apparaît aux yeux des islamistes comme le pays le plus favorable à la réalisation de leurs souhaits ? – Oui, alors, d'abord parce que les islamistes et l'islam, en général, les islamistes plus particulièrement connaissent la France. Ils viennent souvent de territoires qui ont été colonisés par la France et ils vont beaucoup moins s'intéresser, je ne sais pas, à la Suisse, à la Pologne, à la Norvège. Mais la France aussi présente des faiblesses. Elle culpabilise. Vous savez, quand un chef de l'État, un futur chef de l'État, dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité ou que la France n'a pas de culture, il n'y a pas de culture française, c'est risqué parce que c'est entendu, à l'heure. Et donc, c'est considéré comme un aveu de faiblesse. Par ailleurs, il est évident que la volonté de, comment dire, d'abandon de souveraineté au profit d'une organisation internationale qui s'appelle l'Union européenne, tout cela conforte ceux qui regardent la France dans leur idée que le pays est affaibli. – Selon l'un de vos personnages, les quartiers à forte population musulmane en France sont déjà sous le contrôle des frères musulmans. Quelle est l'influence de cette organisation frères musulmans auprès de ces quartiers ? – C'est un secret pour personne. quand on dit que certains quartiers sont en sécession de la République, enfin de la France. Ils sont sous le contrôle de bandes qui elles-mêmes sont stimulées par des organisations, pas seulement les frères musulmans, mais par des organisations islamistes. Donc oui, il y a des quartiers entiers, des quartiers entiers, je n'ai pas le chiffre en tête, mais les sources des renseignements, des renseignements officiels disent plusieurs centaines de banlieues qui sont sous le contrôle de groupes islamistes, ou intégristes. – Vous mettez en scène dans votre moment Henri Roux une histoire de mariage forcé entre une jeune française issue de l'immigration qui est renvoyée un peu, pas de force, mais en Algérie pour être mariée à quelqu'un sur place. Est-ce que c'est encore un phénomène répandu aujourd'hui en France ? – Alors oui, le mariage arrangé existe toujours. J'ai pris cet exemple pour montrer la difficulté que certains musulmans, dont on parlait au début de notre entretien, ont pour s'échapper de ce qu'est une communauté, la communauté musulmane. Il y a une volonté farouche pour certains de s'assimiler, de s'intégrer, mais de l'autre côté, vous avez une force, une puissance qui pèse sur tous ces individus. Et cette jeune femme, malheureusement, a subi cette règle, cette loi non écrite, donc du mariage arrangé. – Certains jeunes Français d'origine algérienne, ça fait souvent la une des journaux, commettent des exactions sur notre territoire. Que leur arriverait-il si ces jeunes commettaient les mêmes exactions sur le territoire algérien ? – Oui, alors je l'évoque très brièvement dans ce roman, bien sûr. Amédéa, les services d'enseignement algérien qui coopèrent, il faut le dire, il faut le noter, qui coopèrent avec les services d'enseignement français, parce qu'il y a des intérêts communs, ils n'ont pas la réserve, la retenue que nos services peuvent avoir, ou nos policiers, ou nos gendarmes. – C'est les droits de l'homme, en Algérie, on n'a pas vraiment les mêmes droits de l'homme ? – Vous savez qu'on parle des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme, mais elle n'est pas universelle. Il y a 57 pays qui sont représentés aux Nations Unies, qui ne les reconnaissent pas, qui sont des pays musulmans, et qui ne reconnaissent que les droits de l'homme en islam. – En islam, pas dans les États, c'est-à-dire que ces droits de l'homme sont inspirés de la charia, et qu'ils s'appliquent aussi aux populations musulmanes en dehors des États officiellement musulmans, c'est-à-dire dans la population musulmane vivant en France. Et là, ces droits de l'homme, c'est, par exemple, on parlait de l'apostasie, interdiction de l'apostasie sous peine de mort, l'apidation des femmes, etc., etc. Ça n'a pas évolué. Donc, même si ça n'est pas appliqué, si ça n'est plus appliqué, ça existe toujours. – Alors Henri Roux, évidemment, vous faites cette critique de l'islam, et pourquoi pas celle de l'idéologie immigrationniste, qui est à l'origine de l'islamisation de la France ? – Alors je ne sais pas si l'idéologie immigrationniste est à l'origine de l'islamisation de la France, mais il n'empêche qu'il y a des… – Pourquoi elle ne le serait pas ? – Il n'empêche qu'il y a des alliés objectifs, oui. Alors bon, l'immigration, on le sait, c'est quelque chose qui a commencé à se développer après la Seconde Guerre mondiale, on avait besoin de main-d'œuvre. À l'époque de Giscard et de Chirac, Premier ministre, on a imaginé le regroupement familial. Et puis, de proche en proche, on est arrivé à une immigration débridée. Et aujourd'hui, avec l'Union européenne, qui a une philosophie très particulière sur l'immigration, il est certain que nous sommes confrontés à une difficulté majeure. Alors, dire qu'il y a une conspiration immigrationniste, c'est peut-être beaucoup, mais il y a évidemment des intérêts qui poussent certains à vouloir davantage d'immigrés pour des raisons diverses. Par exemple, subjuguer une culture qui ne serait pas favorable à une idéologie ultra-libérale. Et puis, d'autres principes, peut-être aussi par humanisme. Pourquoi pas ? Ce que j'appelle, moi, l'humanoïsme. Voilà. – L'un de vos personnages, ce sera ma dernière question, Henri Roux, affirme que c'est l'islam, le précurseur du terrorisme. Est-ce que c'est vrai, ça ? – Alors, vous avez probablement entendu parler de la secte des assassins. – Les hachichines. – Voilà, les hachichines, les mâcheurs ou les mangeurs de hachich. Hassan Im el Salam, qui vivait dans le nord de l'Iran actuel, de la Perse de l'époque, a organisé une quasi-armée dont le but, dont la mission était de sanctionner les musulmans tièdes. Bon, la sanction, il n'y avait pas 36 sanctions, c'était l'exécution. Et tous les chrétiens que l'on pouvait. Donc, il est considéré comme le promoteur du terrorisme. Le promoteur du terrorisme. Il a mis simplement en application, d'abord un exergue auprès de ses fidèles et puis en application des versets que l'on trouve dans le Coran et qui ont été repris dans la charia. – Henri Roux, votre roman, c'est un dieu, une terre et des hommes édité chez ED2A. Vraiment, ça nous tient. On est tenus jusqu'au bout. Bravo pour ce roman que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Henri Roux. – Merci à vous de m'avoir invité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada